Ma belle sœur chérie, je suis très contente que tu sois venue passer cette journée avec moi. Ah oui ma chérie, ça me fait du bien de quitter un peu la maison. Ça n'a pas été facile de convaincre ton frère tu sais. Ah je sais mon frère n'aime pas te partager, il te veut toujours pour lui seul. Il oublie que toi et moi nous sommes très proches et que nous devons nous voir de temps en temps. Ah oui, c'est vrai. Dis-moi ma puce, tu m'allais plus contente aujourd'hui. Tu es sûre que tu ne me caches pas quelque chose ? Oh oui, très. Tu sais quoi, mon anniversaire approche et ton frère m'a fait une promesse incroyable. Vraiment, raconte-moi. Non ma belle, c'est top secret. Mon mari m'a dit de ne dire à personne. Wow, pas même à moi, je suis fâchée. Oh ne te fâche pas, tu sais bien qu'en plus d'être ma belle sœur chérie tu es aussi ma confidente non ? Oui oui je sais ma puce. Allez raconte-moi alors. Il m'a promis de m'offrir une Prado. Imagine, une toute nouvelle Prado, rien que pour moi. Oh là là, c'est génial. Je suis tellement contente pour toi Miranda. Tu l'as bien mérité. Merci Virginia. C'est vrai que je suis un peu gâtée par mon mari. Il est vraiment adorable. Ah, si seulement j'avais un mari aussi attentionné que le tien. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Virginia. Tu sembles un peu triste. C'est juste que, j'ai pas de chance avec les hommes. Je tombe toujours sur des voyous qui ne me respectent pas. Ne dis pas ça Virginia. Tu es une femme formidable, intelligente et belle. Tu mérites un homme qui te traite comme une princesse. Merci Miranda. Tes paroles me font du bien. Mais de rien ma chérie. Tu sais que je suis toujours là pour toi, n'est-ce pas ? Tu peux me confier n'importe quoi. Oui, je sais. Tu es ma meilleure amie, ma confidente. Tu sais, Miranda, j'aimerais tellement avoir une vie comme la tienne. Un mari aimant, une belle maison, une voiture de luxe. Et tu l'auras Virginia. J'en suis sûre. Tu es jeune, belle et pleine de potentiel. La vie te réserve de belles surprises. Crois-moi. J'espère que tu as raison Miranda. J'en suis certaine. Et puis, n'oublie pas que tu as toujours moi pour te soutenir. Merci Miranda. Tu es vraiment précieuse pour moi. Et toi pour moi. Bon ma belle, il est temps que je rentre. Je dois faire un manger pour ton frère. D'accord ma puce, allons je te raccompagne. Merci encore d'être venue. Je t'en prie ma belle. Non. Mais c'est vraiment pas possible. J'ai du mal à y croire. Une Prado pour son anniversaire. Imagine, une toute nouvelle Prado, rien que pour elle. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi cette Miranda. Je mérite aussi un homme attentionné comme mon frère. Elle n'est même pas fichue de travailler. C'est toujours mon frère qui ramène l'argent à la maison. Et elle, elle ne fait que le dépenser. Et moi, quand je lui demande un simple iPhone 15 pour mon anniversaire, il me fait des misères. Il me dit, attends un peu Virginia, tu n'as pas vraiment besoin de ça pour le moment. Mais moi, j'en ai marre d'attendre. J'ai envie de moi aussi avoir des belles shows, comme Miranda. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Suis-je si moche ou si insignifiante pour ne pas mériter les mêmes « attention » que ma belle-sœur ? Non, je ne peux plus me laisser humilier de la sorte. Demain, j'irai voir mon frère et je lui parlerai de tout ça. Il est temps qu'il arrête de se comporter comme un père avec Miranda et qu'il commence à penser à moi aussi. Je vais lui dire, écoute bien Thomas, je suis fatiguée de ne jamais rien avoir. Pendant que tu gâtes ta femme avec des cadeaux hors de prix, moi je dois me contenter de miettes. Ce n'est pas juste, oui, c'est ça que je vais faire. Demain, c'est fini les humiliations. Je vais me faire respecter, moi aussi j'ai droit à mon bonheur. J'en ai marre d'être la petite sœur négligée. Demain, les choses vont changer. Je te le jure, Miranda. À 7h Miranda n'est toujours pas rentrée. Je suis sûr qu'elle est dans les commentaires inutiles avec ma sœur. J'espère que c'est elle qui rentre comme ça. Bienvenue ma chérie. Merci mon chéri. Ma chérie, comment ça s'est passé avec ma sœur ? Oh, très bien. On a passé un bon moment à bavarder et à rire. J'espère qu'elle n'est pas allée te soutirer encore des informations sur nos projets. Ne t'inquiète pas chérie, je ne lui ai rien dit de plus que ce que tu voulais bien qu'elle sache. Ah, d'accord, c'est bien. Tu sais que je ne tiens pas trop à ce qu'elle soit au courant de tous nos plans. Mais pourquoi, Virginia est ta sœur ? Et c'est ma confidente. Je peux lui faire confiance. Je sais bien que tu l'aimes beaucoup, mais tu connais sa nature jalouse. Si elle apprend pour la Prado, elle va se faire des idées et ça va créer des problèmes en famille. Mais non chérie, tu te fais des soucis pour rien. Virginia n'est pas comme tu l'imagines. Elle est heureuse pour nous et elle nous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que tu as raison, chérie. Mais bon, tu me connais, je préfère toujours être prudent. D'accord ? D'accord. Je te promets de ne rien lui dire de Pluton que tu ne me donnes pas ton feu vert. Merci, chérie. Tu es la meilleure femme que je puisse demander. Et tu es le meilleur mari du monde. Monsieur Thomas, votre sœur, Mademoiselle Virginia, est là pour vous voir. Virginia, mais qu'est-ce qu'elle peut bien me vouloir ? Je ne sais pas, monsieur. Elle n'a pas voulu me le dire. Bon, faites-la entrer s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Salut, Virginia. Qu'est-ce que tu fais là ? Ne fais pas l'innocent Thomas. Tu sais très bien pourquoi je suis là. Cette prado que tu vas offrir à Miranda pour son anniversaire, ça me dégoûte. Virginia, c'est ma femme. C'est normal que je lui offre des cadeaux pour son anniversaire. Et puis, ce n'est pas seulement pour elle, c'est aussi pour les enfants. Et moi, qu'est-ce que tu fais pour moi ? Tu ne m'offres jamais rien. Mais Virginia, je t'aide quand tu en as besoin. Je te paye tes études, ton loyer. Oui, mais ce n'est pas pareil. Je veux des cadeaux moi aussi. Je veux un iPhone 15 comme Miranda. Virginia, tu sais très bien que je ne peux pas te l'offrir. C'est beaucoup trop cher. Tu ne m'aimes pas. Tu préfères Miranda à moi. Mais non, Virginia, ce n'est pas vrai. Je t'aime beaucoup. C'est juste que... Laisse-moi tranquille. Je ne te crois plus. Je pars d'ici. Attends, Virginia. Ne pars pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? D'accord. Je vais te l'offrir, ton iPhone 15. Mais à une condition, tu arrêtes de te comparer à Miranda et tu me promets de ne plus jamais me faire ce genre de scène. Youpi. Vraiment. Tu me le promets. Oui, je te le promets. Prends ce chèque, va l'acheter et laisse-moi tranquille. Merci Thomas. Tu es le meilleur grand frère du monde. Je m'envers de ce pas acheter mon iPhone 15. Mais qu'est-ce qui lui prend encore à Virginia ? Pourquoi elle vient toujours me faire des histoires ? Toujours en train de dire, tu ne m'aimes pas. Tu préfères Miranda à moi. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Je l'aime bien, elle est ma sœur, mais elle est vraiment insupportable parfois. Je ne comprends pas pourquoi elle est si jalouse de Miranda. Elle sait très bien que je l'aime et que je fais tout pour elle. Mais non, il faut toujours qu'elle trouve quelque chose à redire. Et puis, il y a Miranda. Une fois de plus, elle a tout dit à Virginia. Je lui avais pourtant demandé de ne rien lui raconter, mais elle n'a pas pu s'en empêcher. Je ne sais plus quoi faire. Comment lui faire comprendre à Miranda qu'il faut qu'elle soit plus discrète ? Je ne veux pas la contrarier, mais d'un autre côté, je ne peux pas continuer comme ça. Aujourd'hui c'est ma journée free. Je vais profiter et bien me reposer. Je n'attends pourtant personne qui ça peut bien être. Je vais voir qui c'est. Vanessa, mais qu'est-ce que tu fais là ? Entre vite. Tu as l'air fatiguée. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas Virginia. Depuis mon divorce plus rien ne va dans ma vie. Oh mon dieu Vanessa. Je suis tellement désolée. C'était un mariage toxique Virginia. Il me manipulait, me rabaissait constamment. Je ne me sentais plus jamais aimée. Ne pleure pas Vanessa. Tu vas aller mieux. Je suis là pour toi. Merci Virginia. Tu es la seule personne à qui j'ai envie de parler en ce moment. Tu sais que tu peux me dire n'importe quoi, n'est-ce pas ? Oui. Je sais. C'est pour ça que je suis venue te voir. Alors vas-y, raconte-moi tout. C'est horrible Vanessa. Tu n'as pas mérité ça. Je sais. J'ai l'impression d'avoir perdu des années de ma... Mais tu es jeune et belle Vanessa. Tu as toute la vie devant toi pour te reconstruire et trouver le bonheur que tu mérites. Tu as raison Virginia. Je vais essayer de voir le bon côté des choses. C'est l'esprit. Et puis, tu as moi pour te soutenir. On va faire des tas de choses amusantes ensemble, et tu vas vite oublier ton ex-mari. Merci Virginia. Tu es une vraie amie. Dis-moi Vanessa, et si je te disais que tu pourrais te remettre avec Thomas ? Thomas, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais bien que Thomas t'a toujours aimée. Tu étais l'amour de sa jeunesse, avant qu'il ne rencontre Miranda. C'est vrai, mais il est marié maintenant. Oui, mais qui sait ce qui pourrait se passer, si on arrangeait une petite rencontre entre vous, par hasard ? Je ne sais pas Virginia. Ça ne serait pas très fair play envers Miranda. Oh, ne t'inquiète pas pour elle. Elle a tout ce qu'elle veut, n'est-ce pas ? Un mari riche, une belle maison, des enfants. Virginia, ce n'est pas bien de parler d'elle comme ça. D'accord, d'accord. Je me disais ça que pour te taquiner. Mais réfléchis-y Vanessa. Thomas est un homme formidable, et il t'aime toujours je suis sûre. Il suffit juste d'un petite rencontre pour que tout recommence entre vous. Je ne suis pas très d'accord Virginia. Je trouve que c'est méchant. Ok comme tu veux, je voulais juste t'aider. Mais réfléchis-y encore. Alors, ma décision est déjà prise Virginia. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas croire que ça me fasse ça. Je pensais que j'avais oublié Thomas, mais depuis que j'ai parlé à Virginia, c'est comme si tous les sentiments que j'avais pour lui étaient revenus d'un coup. On était si inséparables. On jouait ensemble tout le temps, on se confiait tous nos secrets. Et puis, il y a eu ce premier baiser, derrière le grand chêne dans le jardin. Ses caresses, sa gentillesse. J'étais tellement amoureuse de lui. Mais tout a changé quand il est parti continuer ses études à l'étranger. La distance nous a séparés. Et maintenant, il est marié. Je n'ai aucune chance avec lui. Ou peut-être que si, Virginia a raison, Thomas m'a toujours aimé au fond. Et si je pouvais lui faire comprendre que je suis toujours là pour lui. Je ne peux plus nier ce que je ressens. Je dois lui parler, lui dire ce que j'ai dans le cœur. Je vais appeler Virginia pour qu'on organise tout. Oh c'est Vanessa, je n'attendais pas son appel. J'espère qu'elle a changé d'avis. Salut Virginia. C'est moi Vanessa. Salut Vanessa. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit la dernière fois. Et je crois que j'ai envie d'essayer. Oh mon Dieu Vanessa. C'est génial. Je savais que tu allais prendre la bonne décision. Oui. Je pense que tu as raison. Thomas est un homme formidable. Et je mérite d'être heureuse. Ne t'inquiète pas, je vais tout arranger. Tu n'as qu'à te détendre et profiter du moment. Merci Virginia. Tu es la meilleure amie que je puisse demander. Laisse-moi quelques jours pour mettre un bon plan en jeu ma belle. D'ici peu de temps, Thomas sera pour toi et rien que pour toi. D'accord ma belle. J'attends ton appel. A plus. Youpi. Thomas. Prépare-toi. Je vais te reconquérir. Il faut que je trouve un plan infaillible. Quelque chose qui fera exploser le mariage de Miranda et Thomas en mille morceaux. J'ai l'idée. Je vais utiliser la faiblesse de Miranda contre elle, sa peur de l'infidélité. Miranda a tellement souffert de l'infidélité qu'elle ne pourrait jamais supporter que Thomas la trompe à son tour. C'est son point faible, et je vais en profiter. Je vais lui faire croire que Thomas la trompe avec une autre femme. Je vais lui envoyer des messages anonymes, lui laisser des indices. Elle ne saura plus où donner de la tête. Oh, Miranda, tu vas voir ce que ça fait d'avoir le cœur brisé. Ah, j'adore ces moments avec toi ma chérie. On est si bien ensemble. Moi aussi mon chéri. Je t'aime tellement. Tu sais, je me souviens encore du jour où je t'ai rencontré. C'était comme si un éclair avait frappé mon cœur. Oh, tu exagères. Mais je me souviens aussi très bien de ce jour. Tu m'as fait rire dès la première seconde. Et depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Chaque jour qui passe, mon amour pour toi grandit encore plus. Moi aussi mon chéri. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Tu es la femme la plus incroyable que je connaisse. Tu es belle, intelligent, drôle, et tu es la meilleure mère pour nos enfants. Merci mon chéri. Tu es un mari formidable. Tu es toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. C'est normal, ma chérie. Tu es la femme de ma vie, et je ferai tout pour te rendre heureuse. Je suis tellement chanceux de t'avoir trouvé. Je te promets, Miranda, que je ne te tromperai jamais. Tu es la seule femme que j'aime, et je ne pourrai jamais imaginer ma vie sans toi. Oh, Thomas. Tu vas me faire pleurer. Ne pleure pas, mon amour. Je suis sincère. Je te crois mon cœur. Je sais que tu es un homme fidèle et honorable. Allons-nous coucher, ma chérie. Il se fait déjà tard. Tu as raison, mon amour. Allons-y. J'ai déjà tout planifié. Faut que j'appelle Vanessa pour lui expliquer mon plan. Salut Vanessa. C'est moi, Virginia. Salut Virginia. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai des nouvelles pour toi. Mon plan est en marche. Oh mon Dieu, Virginia. Raconte-moi. Demain, je vais rendre visite à Miranda. Une fois là-bas, tu vas m'appeler et je vais mettre le haut-parleur de mon téléphone. Et après ? Après, je vais te raconter que j'ai découvert que Thomas la trompe. Mais, Thomas ne la trompe pas. Je sais, mais elle va le croire. J'ai fabriqué des preuves qui la convaincront. Je la connais très bien et je sais comment la manipuler. D'accord, ma belle. Je te fais confiance. On se dit à demain. Ok ma puce ça marche. A demain alors. Ma journée d'aujourd'hui est beaucoup chargée. Il faut que j'accélère avec les travaux, sinon je ne vais pas pouvoir finir avant le retour de Thomas. Oh mon Dieu, j'espère que c'est pas Thomas qui rentre déjà. Je n'ai même pas encore fait la cuisine. Je vais l'ouvrir la porte. Oh, Virginia. Salut. Qu'est-ce que tu fais là ? Salut Miranda. Je voulais te faire une surprise. Surprise réussie. Mais qu'est-ce que tu fais là sans prévenir ? J'avais envie de te faire une surprise. Je savais que tu étais occupée à ranger, alors je ne voulais pas te déranger. C'est très gentil de ta part Virginia. Viens, entre. Merci ma belle sœur chérie. Allez assieds-toi. J'étais en train de faire quelques travaux à la cuisine. Donne-moi quelques minutes le temps que je finisse ce que je faisais avant de te rejoindre. En attendant tu peux regarder la télévision. D'accord ma belle, tu es la meilleure. Ça marche. Yes, le moment est venu de mettre mon plan en exécution. J'envoie un message à Vanessa, lui demandant de m'appeler maintenant. Dès qu'elle m'appelle je mets directement le haut-parleur comme Miranda va pouvoir entendre et tant à la cuisine. Oh c'est maintenant que je me réveille. Je suis encore fatiguée. Oh le message de Virginia. Je l'appelle tout de suite. Salut Virginia, comment tu vas ? Salut Vanessa, ça ne va pas très bien merci et toi ? Chez moi ça va ma belle. Qu'est-ce qui ne va pas de ton côté ? Vanessa, je dois te parler de quelque chose de vraiment difficile à propos de Thomas. Qu'est-ce qui se passe Virginia ? Tu as l'air bouleversée. J'ai découvert quelque chose de terrible à propos de Thomas. Il trompe Miranda avec sa collègue de service. Oh mon Dieu, vraiment, c'est terrible. Je suis tellement inquiète pour Miranda. Elle ne mérite pas ça. As-tu parlé à Thomas à ce sujet ? Non, je ne sais pas comment lui dire. Je ne veux pas que Miranda soit blessée, mais je ne veux pas non plus causer de problèmes familiaux. C'est une situation délicate. Peut-être devrions-nous essayer de trouver un moyen d'en parler à Thomas sans que Miranda soit mise au courant. Oui, tu as raison, mais je crains que cela puisse ruiner leur relation si Miranda venait à le découvrir. Peut-être que tu peux aborder le sujet subtilement, sans accuser Thomas directement. Peut-être qu'il ne réalise même pas à quel point ses actions peuvent être blessantes. C'est une bonne idée. Je vais essayer de trouver le bon moment pour lui parler. Virginie, j'ai tout entendu ta conversation avec Vanessa. Qu'est-ce que cela signifie ? Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que je suis en train de rêver. Oh, Miranda, je suis tellement désolée que tu aies entendu ça de cette manière. Comment oses-tu, Virginia ? Comment as-tu pu me cacher ça ? Je ne voulais pas que tu découvres les choses de cette façon. Je voulais te protéger, tu sais que je t'aime beaucoup. Protéger, tu appelles ça de la protection. Tu savais que je détestais l'infidélité et tu as quand même gardé ça pour toi. Je sais Miranda, et je regrette vraiment que tu aies à traverser ça. Mais je voulais trouver le bon moment pour te le dire. Le bon moment ? Il n'y a jamais de bon moment pour ça. Comment Thomas a-t-il pu me faire ça ? Miranda, je suis là pour toi. C'est vrai que Thomas est mon grand frère, mais je ne peux pas encourager ce qu'il a fait, car moi-même je suis une femme et je n'aimerais pas qu'on me fasse pareil. C'est difficile à accepter, mais tu mérites mieux que ça. Comment a-t-il pu me faire ça après tout ce que nous avons traversé ensemble ? C'est triste ma belle mais c'est vrai. J'ai toutes les preuves, les photos, les messages, tout. Regarde toi-même. Je ne peux pas croire que c'est arrivé. Je pensais vraiment que Thomas était différent. Je ne peux plus rester avec lui. Il m'a touché où ça fait le plus mal. Miranda, tu es forte. Tu as le droit de prendre des décisions pour toi-même et de te protéger. Si tu penses que c'est le mieux pour toi, je t'encourage à suivre ton cœur. D'accord ? Je ne dirai rien. Je ne veux pas te causer de problème. Merci Miranda, je te promets que je ferai tout ce que je peux pour t'aider à traverser ça. Je sais que je peux compter sur toi Virginia. Tu es une véritable amie. Tu es comme une sœur pour moi. Je t'en prie ma belle. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de moi. Je vais rentrer maintenant. Je ne veux pas que mon frère me trouve ici, sinon il risque de soupçonner quelque chose. Oh, yes, je n'arrive pas à croire que j'ai réussi. Mon plan était parfait. Pauvre Miranda, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Elle va être dévastée lorsqu'elle découvrira la vérité. Et bientôt, ce sera le cours de Vanessa. Elle sera la nouvelle femme de Thomas, et Miranda se retrouvera toute seule. Je suis tellement intelligente. Personne n'a vu venir mon plan. Je suis la reine de la manipulation. Avec moi, il ne faut jamais sous-estimer la puissance de la vengeance. J'ai hâte de voir sa tête lorsqu'elle verra Thomas avec Vanessa. Elle va être humiliée. Où est passée ma chérie ? Chérie, je suis de retour, j'ai un cadeau pour toi. Où es-tu ? Certainement elle est dans la chambre. J'y vais. Oh, tu es là mon amour. J'ai une surprise pour toi. Thomas, comment as-tu pu me faire ça ? Comment as-tu pu me tromper avec une autre femme ? Je ne sais pas de quoi tu parles chérie. Qui t'a mis ses idées dans la tête ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu m'as trahi. Mais je ne t'ai pas trahi, Miranda. Tu dois me croire. Je ne peux pas te croire Thomas. Pas après avoir vu ça. Tu as brisé notre confiance, notre mariage. Regarde toi-même, j'ai toutes les preuves. Miranda, je t'en prie, écoute-moi. Je ne sais pas comment ces photos ont été prises, mais je sais que je n'ai rien fait de mal. Ne laisse pas les gens mal intentionnés nous détruire s'il te plaît. C'est trop tard Thomas. Tu m'as touché là où ça fait le plus mal. Je vais demander le divorce. Je ne peux pas rester marié à quelqu'un en qui je n'ai plus confiance. Miranda, je t'aime. Je ferai tout ce que je peux pour prouver mon innocence. C'est trop tard Thomas. Tu m'as touché là où ça fait le plus mal. Je vais demander le divorce. Je ne peux pas rester marié à quelqu'un en qui je n'ai plus confiance. Miranda, je t'aime. Je ferai tout ce que je peux pour prouver mon innocence. C'est trop tard pour ça, Thomas. Nos chemins se séparent ici. Je ne comprends pas, c'est impossible. Je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais trompé Miranda. Qui a pu me faire ça ? Qui a voulu détruire mon mariage ? C'est vraiment moi sur cette photo en train d'embrasser Sacha. Mais je n'ai jamais fait ça. Comment est-il ? Est-ce que ce serait elle ? Est-ce qu'elle aurait pu me droguer et prendre ces photos ? Je dois découvrir la vérité. Je ne peux pas laisser Miranda me quitter sur la base d'un mensonge. Après ce que Thomas m'a fait, je ne peux plus partager la même maison avec lui. Je vais rester dans cet hôtel jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Je ne peux pas croire qu'il m'ait fait ça, après tout ce que j'ai vécu. Je lui avais dit dès le début, je lui avais dit que je ne pouvais plus supporter l'infidélité, qu'elle me briserait à nouveau. Il n'a pas respecté ma douleur, il n'a pas respecté mon passé. Cette fille avec qui il m'a trompé ne va pas s'en tirer comme ça. Elle va payer pour ce qu'elle a fait. Je vais lui faire regretter le mal qu'elle m'a causé en sortant avec mon mari. Je vais lui faire vivre la même douleur qu'elle m'a infligée. Je vais retrouver son mari. Je vais lui montrer ses photos. Je vais lui faire savoir que sa femme le trompe. Et Thomas lui va souffrir. Il va regretter d'avoir trahi la femme qu'il aime. Excusez-moi, êtes-vous Fabien le mari de Sacha ? Oui, c'est moi. Pourquoi ? Je suis Miranda, la femme de Thomas. Nous devons parler. Thomas, le collègue de service de mon épauve. Elle me parle souvent de lui. Oui exactement. Vous je ne vous connais pas. Que voulez-vous me dire ? Je sais que c'est un peu étrange, mais j'ai des informations importantes à propos de votre femme. Pouvons-nous aller dans un café pour en discuter calmement ? C'est vraiment important. S'il vous plaît, accordez-moi juste quelques minutes. Il y a des choses que vous devriez savoir sur votre époux. Des informations sur Sacha ? D'accord. Allons-y. Alors, que voulez-vous me dire au sujet de ma femme ? Je ne sais pas comment vous allez réagir à ce que je vais vous dire, mais je pense que vous devriez être au courant. Votre femme et mon mari ont une relation. Quoi ? C'est impossible. Sacha ne fera jamais une chose pareille. Je suis désolé de devoir vous dire ça, mais j'ai des preuves tangibles. Des photos, des messages. Des photos, des messages, où sont-ils ? Je veux voir. Voici toutes les preuves Fabien. Regarde de toi-même. Oh mon Dieu, c'est bien elle sur la photo en train d'embrasser Thomas. Mais comment a-t-elle pu me faire ça ? Après tout ce que j'ai fait pour elle, je lui faisais entièrement confiance. Peut-être que vous devriez lui demander. Mais je voulais vous prévenir, car personne ne mérite d'être trahi de cette manière. Je ne sais pas quoi faire. Je ne pouvais pas imaginer que Sacha me ferait un truc pareil. Je comprends que c'est difficile à accepter. Mais j'ai pensé que vous méritez de savoir la vérité. Merci de m'avoir prévenu Miranda. Je vais devoir réfléchir à tout ça. Il est déjà plus de 20 heures et Fabien n'est pas encore rentré. Il ne m'a pas appelé pour me prévenir qu'il va rentrer tard. C'est pas dans ses habitudes. J'espère que tout va bien. J'espère que c'est lui. Je vais ouvrir. Oh mon chéri, sois le bienvenu. J'étais inquiète. Fabien, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air contrarié. Pourquoi tu me repousses ? Ne fais pas semblant de ne rien savoir, Sacha. Je sais tout. De quoi tu parles Fabien ? Qu'est-ce que tu sais ? Ça, regarde ses photos, ses messages. Tu oses me demander ce que je sais. Mais chérie, où as-tu pris ses photos ? Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne t'ai jamais trompé. Je t'aime tellement pour te faire un truc pareil. Tu le sais. Ne mens pas. J'ai parlé avec Miranda, la femme de Thomas. Elle m'a tout dit. Thomas et toi, vous avez une liaison. C'est absurde Fabien. Tu dois me croire. Ce n'est pas vrai. Je ne veux plus t'entendre mentir. Je veux que tu quittes cette maison. Fabien, s'il te plaît, écoute-moi. Je t'aime. Je ne pourrai jamais te faire ça. C'est trop tard pour les excuses, Sacha. Tu as brisé ma confiance. Notre mariage est terminé. Fabien, je t'en prie. Donne-moi une chance de te prouver que tout ceci est faux. Il n'y a rien à expliquer. Tu as trahi notre mariage. Maintenant, libère ma maison. Je te donne 30 minutes pour libérer ma maison avec toutes tes affaires. Chérie, à 7 heures de la nuit. En plus, je n'ai nulle part où aller. Cela ne me regarde pas, madame. Va chez ton amant. Thomas, il faut qu'on parle. Où est-ce que Miranda a obtenu toutes ces photos et ces messages? Sacha, je suis désolé de ce qui t'arrive. Mais je suis dans la même situation avec Miranda. Elle est partie de la maison à cause de ces photos. Elle me demande le divorce. Mais comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Mon mariage est brisé. Mon mari m'a mise à la porte à cause de quelque chose que je n'ai jamais fait. Je sais Sacha. Je suis dans le même bateau. Je suis bouleversé. C'est insensé. Mais comment ces photos ont-elles pu être prises? Toi et moi, nous n'avons jamais été en relation. Je ne sais pas Sacha. Je ne sais pas comment elles ont été prises. Je ne savais même pas que Miranda irait jusqu'à montrer ces photos à Fabien. Thomas, cela signifie que quelqu'un d'autre est derrière tout ça. Quelqu'un qui veut nous détruire, toi et moi. Crois que tu as raison Sacha. Quelqu'un manipule la situation pour nous séparer, pour briser nos vies. Nous devons découvrir qui est derrière tout ça. Nous devons trouver la vérité et sauver nos mariages. Je suis d'accord avec toi Sacha. Nous allons découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Je pense que je vais rentrer à la maison maintenant. Je n'ai pas le moral pour travailler aujourd'hui. Moi aussi, je suis bouleversé depuis. Je ne pouvais jamais imaginer vivre ce genre de situation. Virginie, je ne sais pas quoi faire. J'ai quitté la maison de Thomas et je lui ai demandé le divorce. Oh Miranda, je suis tellement désolée que tu aies à traverser ça. Mais sache que je suis de tout cœur avec toi. Je serai toujours là pour toi. Merci Virginia, c'est réconfortant de savoir que je peux compter sur toi dans des moments comme celui-ci. Bien sûr Miranda, tu es une femme forte et courageuse, et tu mérites tellement mieux que ça. Si seulement toutes les femmes étaient aussi dignes que toi, les hommes ne penseraient même pas à être infidèles. C'est gentil de ta part Virginia, mais tu sais, même si Thomas est ton frère, je ne peux pas pardonner son comportement. Je comprends totalement Miranda, l'amour et le soutien de la famille ne devraient pas aveugler notre jugement sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je suis juste si reconnaissante de t'avoir, Virginia. Ton soutien signifie tellement pour moi en ce moment difficile. Je suis heureuse de pouvoir être là pour toi Miranda, mais je veux que tu te souviennes de quelque chose d'important. Promets-moi de ne jamais dire à Thomas que c'est moi qui t'ai montré les photos et les vidéos. Je te le promets Virginia. Je ne pourrai jamais te trahir de cette manière. Merci Miranda, je sais que je peux te faire confiance. Et n'oublie pas, je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup ma sœur d'une autre mère. Bon ma belle, je dois rentrer, j'ai eu une journée très fatigante aujourd'hui. D'accord ma puce, allons je te raccompagne. Ah, regarde Miranda, elle n'a jamais su ce qui l'a frappé. Mon plan fonctionne à la perfection. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. Demain, je vais chez Vanessa pour mettre en place la prochaine phase. Je suis tellement contente que tout se déroule comme prévu. Je suis vraiment la reine des manipulations. Et Miranda la reine des idiotes. Bonjour monsieur, bienvenue à l'hôtel Bellevue, que puis-je faire pour vous ? Bonjour madame, j'aimerais voir madame Miranda, mon épouse. Elle loge dans cet hôtel depuis quelques jours. Ah d'accord monsieur. Donnez-moi un instant, je vais vous annoncer. Je suis malheureux, comment sera ma vie désormais sans Thomas ? Je l'aime tellement, mais je dois rester ferme sur ma décision, sinon je risque de souffrir comme dans le passé. Oh c'est la réception qui m'appelle. Bonjour madame, ici la réception de l'hôtel. Je voulais vous informer que votre mari est dans la salle de réception et demande à vous voir. Merci de me l'avoir dit, mais je refuse de le recevoir. Très bien madame, je vais lui transmettre votre message. Merci, et assurez-vous de ne pas lui donner d'autres informations sur moi. Bien compris, madame. Je ferai en sorte qu'il ne vous dérange pas. Merci beaucoup, je compte sur vous. Monsieur, je viens de parler à votre femme. Elle a refusé de vous recevoir. Je vois, tant que je ne vois pas ma femme, je ne vais pas sortir de cet hôtel. J'ai besoin de lui parler. Sinon, je risque de devenir fou. Si elle refuse de me voir, je vais faire un scandale dans cet hôtel. Monsieur, je comprends votre frustration, mais je vous demande de rester calme. Je vais essayer de convaincre madame de vous voir, mais je ne peux rien garantir. Faites de votre mieux, mais sachez que je ne vais pas partir d'ici tant que je n'aurai pas parlé à ma femme. Oh ! Encore la réceptionniste. Madame, je voulais vous informer que votre mari a insisté pour vous voir. Il dit qu'il ne quittera pas l'hôtel tant qu'il ne vous aura pas parlé. Je... je comprends. Très bien. Dites-lui que je vais le recevoir. Êtes-vous sûre, madame ? Vous n'êtes pas obligée de le faire si vous ne le souhaitez pas. Oui, je suis sûre. Dites-lui que je serai dans le hall dans dix minutes. Bien compris, madame. Je vais lui transmettre votre message. Monsieur, votre épouse a dit qu'elle sera dans le hall dans dix minutes. Merci beaucoup, madame. Je vais l'attendre. Miranda, merci d'avoir finalement accepté de me voir. Ça signifie beaucoup pour moi. Ne me remercie pas trop vite, Thomas. Je suis ici pour une discussion, pas pour une réconciliation. Je comprends, mais s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Je ne sais pas comment ces photos ont surgi, mais je te jure que je ne t'ai jamais trompé. Tu t'accroches à ce mensonge depuis le début ? Thomas, comment peux-tu continuer à nier avec toutes ces preuves contre toi ? Parce que c'est la vérité Miranda. Je n'ai jamais été infidèle. Je refuse de laisser cette situation nous détruire. Tu ne peux pas te cacher derrière tes mensonges éhontés. Tu as brisé notre mariage et Thomas, et je ne vais plus jamais permettre à un homme de me faire ça. Je ne te laisserai pas partir Miranda. Je t'aime plus que tout au monde. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est fini Thomas. Je me suis juré de ne plus jamais tolérer l'infidélité d'un homme. Et je vais tenir cette promesse. Mais je ne suis pas infidèle Miranda. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est ton problème ? Pas le mien. Je veux le divorce Thomas. Et rien ne me fera changer d'avis. Miranda, je... Arrête de chercher à me rencontrer Thomas. Désormais, passe pas mon avocat, quand tu as quelque chose à me dire. Thomas, depuis que je suis arrivé tu es assis au même endroit, tu n'as pas mangé ni but de quelque chose depuis le matin. Jusqu'à quand vas-tu continuer de te faire du mal ainsi ? Je te l'avais bien dit Thomas. Je t'avais prévenu depuis le début que Miranda n'était pas digne de confiance. Et maintenant, tu vois la vérité. Mais je l'aime Virginia. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Comment tout cela a-t-il pu arriver ? Miranda ne t'a jamais fait confiance Thomas. Elle ne t'a jamais aimé. Elle a juste profité de l'occasion pour te quitter. Elle a toujours été ainsi. Tu étais juste aveuglée par ton amour pour elle pour le voir. Ne dis pas ça Virginia. Tu ne sais rien de notre relation. Je l'aime, c'est tout ce qui compte. Arrête de te lamenter Thomas. Il y a tellement d'autres femmes qui aimeraient avoir un homme comme toi. Tu ne devrais pas te laisser détruire par Miranda. Je ne veux pas d'autres femmes Virginia. Je veux Miranda. Je veux retrouver notre vie ensemble. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, puisque Miranda n'est pas là, je vais rester ici avec toi. Je vais m'occuper de toi et veiller à ce que tu ne sois pas seule dans cette épreuve. Regarde comment tu as tout maigri. Vraiment Virginia, tu ferais ça pour moi. Bien sûr Thomas. Après tout, nous sommes de la même famille. Et je veux que tu sois heureux, peu importe ce que cela signifie pour Miranda. Merci beaucoup pour ton soutien Virginia, ça me va vraiment droit au cœur. Youpi ! Maintenant que je suis installée ici, les vraies choses vont enfin commencer. J'appelle Vanessa tout de suite. C'est Virginia qui m'appelle. Allo Vanessa. Salut Virginia. Qu'est-ce qui se passe ? Notre plan entre dans sa deuxième phase aujourd'hui. A partir d'aujourd'hui, je vais vivre avec Thomas pour avoir un contrôle total sur lui. Génial. Je suis tellement excitée. Ça signifie que je vais pouvoir venir chez toi tous les jours avec des tenues sexy pour séduire Thomas, n'est-ce pas ? Exactement Vanessa. Chaque jour, tu seras là pour le rendre fou de toi. Bientôt, il sera complètement sous ton charme. Je ne peux pas te remercier assez Virginia. Tu es incroyable. Avec ton aide, je vais enfin avoir Thomas pour moi toute seule. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre plan réussisse. Et ensemble, nous aurons tout ce que nous voulons. Ah oui, je suis prête pour ça. Merci encore Virginia. Tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue. Nous sommes dans ça ensemble Vanessa. A la victoire. Yes, à la victoire Virginia. Bon, je vais te laisser ma belle. Je vais faire à manger à mon frère. D'accord ma belle, à tout à l'heure. Miranda, je comprends que vous soyez frustrée, mais malheureusement, le dossier de divorce n'a pas beaucoup avancé. Thomas a refusé de signer les papiers, ce qui rend la procédure beaucoup plus compliquée. Je ne peux pas croire qu'il fasse ça. C'est comme s'il voulait me retenir prisonnière dans ce mariage. Je sais que c'est difficile à accepter, mais peut-être que... Plus rien n'est possible entre nous. Ma décision est prise. Miranda, je comprends ta frustration, mais après avoir discuté plusieurs fois avec Thomas, je peux te dire avec certitude qu'il est vraiment amoureux de toi. Peut-être qu'il est temps de reconsidérer. Non, ma décision est prise. Je ne changerai jamais d'avis. Thomas a eu toutes les chances de faire face à la réalité et d'assumer ses actions. S'il avait eu le courage d'avouer son erreur, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais maintenant, il est trop tard. Je comprends. Je vais respecter ta décision. Mais sache que si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi. Merci. Je le sais. Je vais traverser cette épreuve, peu importe ce que cela me coûte. Je vais devoir partir. Passez une agréable journée. Je compte sur vous. Merci Miranda. Je ne t'en fais pas. Bonne journée à toi également. Je suis tellement nerveuse, Virginia. Je ne sais pas si je peux vraiment. Ne t'inquiète pas, Vanessa. Tu es magnifique et tu as tout ce qu'il faut pour le séduire. Tout va bien se passer. D'accord. Je vais le faire. Mais promets-moi que tu seras là pour me soutenir si quelque chose tourne mal. Bien sûr, ma chère. Je serai toujours là pour toi. C'est lui. Il est là. Je suis prête. Allez, je vais dans la chambre. Tu as ça Vanessa. Montre-lui ce dont tu es capable. Vanessa, c'est toi. Ça fait si longtemps, je ne m'attendais pas à te voir ici. Salut Thomas. Oui. Ça fait un moment. J'ai décidé de rendre visite à Virginia. Mais elle est déjà partie se coucher. Oh, je vois. J'espère qu'elle va bien. Mais que fais-tu ici alors ? Oh, juste un petit tour pour te dire bonjour. Et peut-être, passer un peu de temps avec toi. Tu sais Thomas, tu as toujours été celui qui m'a fait battre le cœur un peu plus fort. Vanessa, je pense qu'il vaudrait mieux arrêter ça tout de suite. Je suis marié, et je ne veux pas causer de problème. Mais Thomas, on a toujours eu une connexion spéciale. Tu ne peux pas le nier. Ne me dis pas que tu ne ressens rien quand je suis près de toi. Vanessa, je ne peux pas faire ça. Je suis désolé si tu as encore des sentiments pour moi, mais je suis engagé dans mon mariage avec Miranda. Je te demande de respecter ça. Je comprends Thomas. Je ne voulais pas causer de problème. Je vais dire au revoir à Virginia et partir maintenant. Oui Fel, c'est mieux pour toi. Virginia, je suis vraiment déçu. Je pensais que séduire Thomas serait beaucoup plus facile, mais il est tellement déterminé à rester fidèle à Miranda. Oh, ma chère Vanessa, ne sois pas si dure avec toi-même. Les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu dès le premier essai. Mais j'ai tout essayé, Virginia. J'ai mis mes meilleurs atouts en avant, mais rien n'y fait. Thomas reste fidèle à Miranda. Je sais que c'est difficile à accepter, mais tu ne dois pas baisser les bras si facilement. Nous sommes juste au début de notre plan. Il y a encore tellement de choses que nous pouvons essayer. Tu as raison Virginia, je suppose que je suis juste un peu frustrée. Mais je ne vais pas abandonner. Je suis prête à tout pour avoir Thomas à moi. C'est l'esprit. Je suis sûre que nous trouverons une autre approche qui fonctionnera. Nous sommes une équipe Vanessa, et ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Merci Virginia. Je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés dans cette aventure. Je vais redoubler d'efforts pour que notre plan réussisse. C'est ce que j'aime entendre. Nous allons y arriver Vanessa. Je crois en nous. C'est vrai Virginia. Allez il faut que je rentre chez moi. Faut pas que ton frère me trouve encore ici. Oh j'ai tellement faim. Il faut que je prépare quelque chose à manger. Encore cette fille de Miranda. Mince elle devient fatigante. Allo Virginia, c'est Miranda. J'ai besoin de parler avec toi. Salut Miranda, bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est Thomas. Il refuse de signer les papiers du divorce. Je ne sais pas quoi faire. Oh, je suis désolée d'entendre ça Miranda. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Nous trouverons un moyen de convaincre Thomas de signer les papiers. Merci Virginia. Je suis tellement frustrée par toute cette situation. Je veux juste que ça se termine. Je comprends. Mais tu sais, Thomas doit comprendre qu'il doit assumer les conséquences de ses actes. Il a trahi ta confiance et maintenant il doit payer le prix. Tu as raison. Il doit comprendre que ses actions ont des conséquences. Mais je crains qu'il ne veuille pas écouter. Ne t'inquiète pas Miranda. Je vais lui parler et lui faire comprendre qu'il doit signer les papiers du divorce. Il doit savoir que tu mérites d'être libre et heureuse. Merci Virginia. Tu es vraiment une amie incroyable. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. C'est ce que les amis sont pour Miranda. Je serai toujours là pour toi. On va régler ça ensemble, d'accord ? D'accord. Merci encore. Virginia, tu es vraiment formidable. Ah, regarde-moi cette Miranda, en train de se morfondre dans ses principes et ses valeurs morales. Pendant qu'elle pense être dans le droit chemin, une vraie femme est en train de lui piquer son mari, bien sous son nez. Elle va bientôt se rendre compte de sa naïveté. Je me demande quelle sera sa réaction quand elle apprendra la vérité. Je parie qu'elle sera tellement embarrassée, elle n'aura plus qu'à s'enfuir en courant. Oh, j'ai tellement hâte de voir sa tête quand elle réalisera qu'elle a été dupée. Cette petite leçon lui apprendra à ne pas se mêler des affaires des autres. Et moi, je serai là pour savourer chaque instant de sa défaite. Je suis sûre que ce soir, Vanessa va réussir à séduire Thomas. Mon chéri, tu es enfin rentré. J'ai été en train de t'attendre toute la journée. Que fais-tu ici dans ma chambre, Vanessa ? Je t'ai dit maintes fois que je ne voulais pas te voir ici. Oh, tu sais, j'ai juste pensé qu'on pourrait passer un peu de temps ensemble. Toi et moi, seul. Vanessa, ça suffit. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas intéressée. Tu n'as pas ta place ici. Mais Thomas, je sais que tu ressens quelque chose pour moi. Tu ne peux pas le nier. Regarde, j'ai décoré la chambre juste pour nous deux. Allez mon chéri, relaxe-toi. Je veux te faire du bien. Écoute Vanessa, je ne sais pas ce qui te fait penser ça, mais c'est totalement faux. Je suis mariée à Miranda, et je l'aime, même si elle et moi traversons une période difficile, je sais que tout va s'arranger. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Mais Thomas, je pensais que... Arrête Vanessa, tu ne comprends pas, ou quoi ? Je ne veux plus jamais te voir dans cette maison. Tu es juste une source de problème pour moi. Allez sors d'ici. Je ne veux plus te voir ici. Vanessa, que se passe-t-il ? Pourquoi es-tu en larmes ? J'ai tout gâché, Virginia. J'ai essayé de séduire Thomas encore une fois, mais il m'a rejeté de la manière la plus brutale qui soit. Il m'a dit qu'il ne voulait plus jamais me voir chez lui. Oh, ma chère Vanessa, je suis désolée, mais ne t'en fais pas, nous trouverons un moyen de surmonter cela. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. Non, Virginia, tu ne comprends pas, tout est fini entre Thomas et moi. Il est vraiment fou amoureux de Miranda, et je ne peux pas lutter contre ça. Tout l'amour que j'avais pour lui dans notre enfance est revenu, mais maintenant je suis juste blessée. Vanessa, je sais que c'est difficile, mais tu dois te calmer. Nous trouverons une solution, nous avons traversé tant de choses ensemble, et nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Non Virginia, je ne veux plus entendre parler de plan ou de stratégie. Je ne veux plus rien avoir à faire avec tout ça. Je m'en vais, et je mets un terme à tout ça. Vanessa attend, je suis désolée, elle est partie, elle est vraiment fâchée, je ne l'ai jamais vue dans cet état. Mais on ne peut s'arrêter là, je vais trouver une autre solution. Cette maison est vraiment beaucoup plus bien sans Miranda, je me sens très allée ici. Certainement c'est Thomas qui est de retour. Miranda, elle, elle, elle était, le soleil, les étoiles. Thomas, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es ivre. Non, non Miranda, elle était, le soleil, et, les étoiles, comme ça, comme ça. Viens, entre dans ta chambre. Tu as besoin de te reposer. Miranda, elle, elle était, tellement. Chut, ne t'en fais pas. Tu pourras tout me raconter demain. Pour l'instant, repose-toi. Bon, Virginia, c'est maintenant ou jamais. Cette situation est hors de contrôle, et je dois agir rapidement. Je vais encore appeler Vanessa. Je pense que cette fois-ci ça va marcher. Allô Vanessa, je veux te parler s'il te plaît. Bonsoir Virginia, j'espère que ce n'est plus pour me parler de Thomas. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui. J'ai déjà assez été humilié comme ça. C'est au sujet de Thomas ma belle, je sais que tu es réticent, mais c'est le moment idéal pour agir. Thomas est complètement ivre, nous pouvons profiter de cette occasion pour réussir notre plan. Virginia, je ne veux pas profiter de lui dans cet état. Je comprends tes préoccupations Vanessa, mais c'est maintenant ou jamais. Si tu veux que notre plan fonctionne, c'est le moment de le mettre en action. Nous devons saisir cette opportunité et si cette fois-ci ça ne marche pas, je te promets que je ne vais plus jamais te déranger. D'accord ? Virginia, je le ferai, mais j'espère que cela ne finira pas par nous causer des ennuis. Ne t'en fais pas Vanessa, je serai là pour veiller sur Thomas et m'assurer qu'il ne se passe rien de mal. Nous devons juste faire en sorte que notre plan fonctionne. Ok j'arrive dans d'ici 30 minutes. Vanessa, qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Je ne me souviens de rien. Oh Thomas, tu étais incroyable hier soir. Nous avons passé la nuit la plus magnifique ensemble. Quoi ? Mais, je, je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Ne sois pas triste Thomas. C'était une nuit incroyable. Tu m'as envoyé au 7ème ciel. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti de telles sensations. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Je viens de tromper Miranda pour de vrai maintenant. Je me sens sale. Ne te sens pas coupable Thomas. Miranda n'est plus là. Et c'est toi et moi maintenant. Je sais que c'est difficile à accepter. Mais parfois les choses arrivent pour une raison. Donne-nous une chance. Thomas, je suis sûr que tu ne le regretteras jamais. Allez détends-toi. Je suis là. Je serai toujours là pour toi. Profitons de ce moment. Juste toi et moi. Vanessa, je, je. Ne dis plus rien mon chéri. Laisse-moi faire. Détends-toi juste. Avec moi tu seras l'homme le plus heureux. Bon sang, Thomas, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as trompé Miranda, ta femme, avec Vanessa. Mais pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à Vanessa ? Ses baisers, ses câlins. Elle ne me laisse pas indifférent, c'est sûr. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Miranda m'a brisé le cœur par son manque de confiance. Elle veut même plus de moi. Je dois lui accorder le divorce. C'est la seule chose à faire. Puis, peut-être que c'est le moment de donner une chance à Vanessa. Peut-être qu'on pourrait être heureux ensemble. Mais Miranda sera toujours dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Je vais appeler appeler l'avocat de Miranda pour signer les papiers du divorce. Wow, j'ai de bonnes nouvelles pour Miranda. Son mari a enfin signé les papiers du divorce. Elle sera très contente car la procédure va vite avancer maintenant. Je l'appelle tout de suite. Miranda, j'ai de bonnes nouvelles. Thomas a finalement signé les papiers du divorce. Vraiment, enfin. Mais pourquoi cette soudaine décision ? Il n'a rien dit. A-t-il mentionné ce qui l'a poussé à changer d'avis ? Non, il n'a pas abordé la question. Il a simplement signé les documents. Je vois. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, je suppose. Ne devrais-tu pas être ravi ? C'est ce que tu voulais, non ? Oui, bien sûr. Je suis contente que les choses avancent. Merci pour l'information. D'accord Miranda. On se retrouve au tribunal pour la décision du juge. D'accord merci. Et à bientôt. C'est étrange. J'ai attendu si longtemps pour ça. Et maintenant que c'est arrivé, je me sens perdue. Mais je suis une femme forte. Je suis prête à affronter cette situation. Je ne laisserai pas cette confusion et cette tristesse me faire vaciller. Je vais faire face à cette nouvelle étape de ma vie avec courage et détermination. Je suis très fière de nous ma chère Virginia, et à notre succès. À notre succès en effet. Qui aurait cru que notre plan fonctionnerait aussi bien ? Certainement pas moi. Mais je suis tellement heureuse que ça ait marché. Thomas est incroyable, et je suis tellement amoureuse de lui. Et moi, je suis tellement heureuse pour toi, Vanessa. Enfin, j'ai la belle-sœur que j'ai toujours souhaitée avoir. Merci Virginia, et ne t'en fais pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu es ma meilleure amie, et tu seras toujours une partie importante de ma vie, peu importe ce qui se passe. Je suis si reconnaissante de t'avoir comme amie. Et je sais que tu seras une merveilleuse épouse pour Thomas. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Miranda n'aura que ses yeux pour pleurer. Merci pour tes mots Virginia. Je ferai de mon mieux pour être une bonne épouse et une bonne belle-sœur. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Thomas m'a complètement ignorée lors de la déclaration du divorce, et Virginia ne répond plus à mes appels ni à mes messages. Et cette rencontre au supermarché ? C'était tellement étrange. On s'est croisés au supermarché ? C'est à peine si elle m'a même saluée. Pourquoi est-ce que Virginia m'évite ? Et pourquoi Thomas agit comme si je n'existais pas ? Il y a quelque chose qui cloche ? C'est sûr. Je vais jeter un coup d'œil sur Facebook. Virginia a pour habitude de publier tout son quotidien sur les réseaux sociaux. Peut-être que je trouverai des indices sur ce qui se passe réellement. Je ne laisserai pas cette situation rester inexpliquée. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que je vois là ? Je suis choquée. Je ne peux pas croire ce que je vois. Thomas et Vanessa. Ensemble. C'est dégoûtant. Comment est-ce possible ? Je connais Vanessa. Virginia me parlait souvent d'elle. Je savais qu'elle venait de sortir d'une relation toxique. Tous ces jours où elle agissait normalement, elle cachait en réalité cette trahison. Je me sens trahi, humiliée. Et maintenant, je me demande si tout ce temps, ils se moquaient de moi dans mon dos. Je ne peux pas croire que je leur faisais confiance. Je me sens seule, abandonnée. Comment vais-je faire face à tout ça ? Je vais mener mes propres enquêtes et trouver ce qui se passe en réalité. Bonsoir Madame, qui êtes-vous et que me voulez-vous ? Bonsoir Monsieur Fred. Merci d'avoir accepté de me recevoir. Je m'appelle Miranda, j'ai quelque chose à vous dire au sujet de votre ex-femme. Ah bon ? Allez prenez place. Monsieur Fred, je suis désespérée. Je ne sais pas quoi faire. Regardez ces photos. C'est Vanessa, ton ex-femme, en train d'embrasser Thomas, mon mari. Je ne suis pas surpris, Miranda. Vanessa est une manipulatrice, hors pair. Elle a passé son temps à me saboter, à me faire passer pour le méchant, alors qu'en réalité, c'était elle la méchante. Je remercie le Seigneur chaque jour de m'avoir éloignée d'elle. Depuis notre divorce, ma vie a complètement changé. Je suis devenu heureux et j'ai repris goût à la vie. Mais que puis-je faire ? Fred, je veux savoir ce qui se passe. Je veux comprendre comme tout cela a pu arriver. Eh bien, Miranda, je peux t'aider. En tant qu'informaticien, j'ai la possibilité de me connecter au téléphone de Vanessa et de Virginia et de voir toutes leurs conversations. Cela pourrait nous donner des réponses. Je, je ne sais pas, Fred. Cela semble un peu extrême. Miranda, parfois, il faut prendre des mesures radicales pour obtenir la vérité. Je veux t'aider à découvrir ce qui se passe réellement. Tu mérites la vérité. D'accord Fred. Merci beaucoup. Je suis prête à découvrir la vérité. D'accord, donne-moi quelques minutes. Miranda, c'est bon, j'ai terminé. Voici toutes les conversations entre Virginia et Vanessa, tu n'en croiras pas à tes yeux. Sois seulement forte. Je, je ne sais pas par où commencer. Tout ce temps, c'était Virginia. Elle a tout organisé. Je suis désolé Miranda. Même la photo où ton mari embrassait sa collègue n'était qu'un montage photo. Je sais que c'est difficile à accepter, mais maintenant que tu sais, tu peux commencer à guérir. Elle, elle m'a manipulé Fred. Elle ne m'a jamais aimé. Elle a détruit mon mariage. Je sais Miranda. Sois forte, tout ira bien. Je vais essayer. Je vais rester forte. C'est ça Miranda. Tu es plus forte que tu ne le crois. Tu peux surmonter cela. Je suis là pour toi au cas où tu as besoin de moi. Merci beaucoup Fred. C'est très gentil de ta part. Oh Sacha, si seulement j'avais su. Si seulement j'avais eu le courage de te croire. Voilà que ton mari t'a chassé de la maison cause de moi. Je suis tellement désolé. Comment ai-je pu être si aveugle ? Comment ai-je pu croire en Virginia ? Elle a détruit ma vie. Elle a détruit mon mariage. Je lui ai fait confiance. Et elle m'a poignardé dans le dos. Oh mon Dieu, si je pouvais faire ma charrière. Dès demain j'irai présenter mes excuses à Sacha. J'espère qu'elle trouvera la place dans son cœur pour me pardonner. Bonjour Miranda. Quel bon vent t'amène ici. Merci d'avoir accepté de me recevoir Sacha. Sacha, je... Je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé. Je sais que mes actions ont causé beaucoup de douleur à toi et à ton mari. Et je voulais juste venir ici pour te présenter mes sincères excuses. Miranda, je suis contente de te voir. Mais tu sais, en réalité, mon mari et moi ne nous sommes jamais séparés. Après cette épreuve, je me suis tournée vers Dieu. J'ai prié, jeûné, et j'ai demandé à Dieu de toucher le cœur de mon mari, de nous ramener ensemble. Et un jour, comme par miracle, mon mari est revenu de lui-même, me demandant de revenir à la maison. Vraiment, c'est incroyable. Oui Miranda, je crois fermement que la clé du bonheur réside en Dieu. Si tu tournes ton cœur vers lui, il te guidera à travers toutes les tempêtes de la vie. Peut-être que si tu t'étais tournée vers Dieu, tu n'aurais pas eu à traverser toutes ces situations compliquées. Je t'en prie Miranda, comme je t'ai dit le secret c'est la prière. Je suis très contente d'avoir rencontré Sacha aujourd'hui. Elle m'a beaucoup appris. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais prendre une décision sans consulter Dieu au préalable. Et je vais jeûner pendant une semaine pour demander la force à Dieu pour pouvoir traverser cette situation difficile. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cette rencontre avec Sacha. Merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter mes excuses et de recevoir son pardon. Je veux désormais te consulter avant d'agir. Seigneur, je veux suivre ton chemin et faire de ma vie une expression de ta volonté. Seigneur, je te demande humblement pardon pour avoir agi sans te consulter auparavant. J'ai réalisé que lorsque je te mets en premier dans ma vie, tout devient plus clair et plus paisible. Je te prie de me donner la force et la sagesse de bien gérer cette situation difficile que je traverse actuellement. Aide-moi à faire face à chaque défi avec foi et courage. J'ai terminé mon jeûne aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Maintenant j'ai la foi et l'assurance que tout va bien se passer. Dès demain matin j'irai voir Thomas. Bonsoir Thomas, désolé d'être venu dans ton bureau sans te prévenir. Il fallait que je le fasse. Miranda, que veux-tu ? Vas-y droit au but. Thomas, je sais que tu es froid envers moi en ce moment, mais je dois te parler. Qui a-t-il, Miranda ? C'est Virginia, elle est derrière tout ça, tous les problèmes que nous avons rencontrés. Miranda, tu ne peux pas juste accuser ma soeur sans preuve. Mais j'ai des preuves Thomas. Regarde. Elle a même fabriqué des preuves pour nous séparer. Je, je n'arrive pas à y croire. Ma propre soeur. Tu te souviens de la photo où tu embrassais Sacha ? En fait elle avait juste fait un montage photo avec l'application Photoshop. Je suis désolé Thomas, j'aurais dû te faire confiance dès le début. Ne t'excuse pas ma chérie. Je te comprends. Cette photo avait vraiment l'air réelle. C'est pas de ta faute. Miranda, je veux me réconcilier avec toi, maintenant, tout de suite. Je ne veux pas perdre une seconde de plus à vivre sans toi. Et je veux que nous prenions l'engagement, tous les deux, de mettre Dieu en avant dans notre vie, dans notre foyer. C'est la seule façon de reconstruire notre relation sur des bases solides. Je suis très contente de t'entendre dire cela mon chéri. A partir d'aujourd'hui avant de prendre une décision importante dans nos vies, nous allons d'abord demander au Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. D'accord ma chérie. Tu m'as tellement manqué, viens dans mes bras. Miranda, qu'est-ce que tu fais ici ? Sors d'ici immédiatement. Je ne sors pas d'ici Virginia. Ici c'est chez moi. Tu vas sortir d'ici immédiatement. Non Virginia, je sais tout maintenant. Tu ne peux plus cacher tes mensonges. Tu as trahi notre confiance, Virginia. Comment as-tu pu faire ça ? Virginia, pourquoi as-tu agi de cette manière ? Nous étions comme des sœurs, des confidents. J'étais jalouse Miranda, jalouse de la façon dont Thomas te traitait, jalouse de ta place dans sa vie. Quand Thomas et toi est tombés amoureux et avait fondé une famille, j'ai ressenti une pointe d'envie. Je voulais avoir ce que tu avais, cette stabilité, cet amour inconditionnel. Tu avais tout l'attention de mon frère et moi non, pourtant avant lui et moi étions très proches. Je vous demande pardon pour tout le mal que je vous ai causé. Je regrette tellement. Virginia, je te pardonne. J'ai donné ma vie à Dieu, et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tous apprendre à nous pardonner les uns les autres. Viens, donne également ta vie à Dieu, et ensemble, nous pourrons trouver la paix et la rédemption. Merci beaucoup Miranda, tu es vraiment quelqu'un de bien. A partir d'aujourd'hui je donne aussi ma vie à Jésus-Christ notre Sauveur. Je suis très content de savoir que tout est revenu dans l'ordre. Alors faisons une prière tous ensemble pour rendre grâce à Dieu. Très bonne idée mon chéri. Seigneur, nous nous tenons devant toi aujourd'hui avec des cœurs reconnaissants. Nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde infinie. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour avoir ouvert nos yeux et nos cœurs à la vérité. Merci de nous avoir donné la force de reconnaître nos fautes et de chercher la réconciliation. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour la puissance de l'amour et du pardon. Tu nous as montré qu'aucune blessure n'est trop profonde pour être guérie par ton amour infini. Merci, Seigneur, pour cette famille que tu nous as donnée. Nous te sommes reconnaissants pour les liens qui nous unissent et pour la force que tu nous donnes pour surmonter les défis. Aide-nous, Seigneur, à continuer à marcher dans ta lumière et dans ton amour. Que ta paix soit toujours avec nous alors que nous avançons sur ce chemin de réconciliation et de guérison. Guide-nous, Seigneur, dans chaque étape de notre voyage. Que ton Esprit Saint nous conduise vers une compréhension plus profonde de ton plan pour nos vies et pour notre famille. Nous te confions notre avenir entre tes mains, Seigneur. Que ton amour continue à nous entourer et à nous protéger alors que nous avançons ensemble, unis dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur. Amen, Amen. Vanessa, elle aussi s'est repentie et a donné sa vie à Jésus-Christ notre Sauveur. Maintenant nous avons laissé le péché derrière nous et nous vivons dans la crainte de Dieu. Sous-titrage ST' 501